J'ai écrit plusieurs livres, dont souvent des biographies sur Yves Saint-Laurent, sur Jean-Michel Franck, Marie-Laure de Noailles. Mais disons que c'est mon premier récit personnel. Vous parlez de roman, peut-être que c'est un roman, mais en tout cas c'est un récit. Et j'ai utilisé mes armes de journaliste pour me mettre au service d'une histoire personnelle. C'est une sorte d'enquête sur ma propre famille et sur ma mère en particulier. Et j'ai essayé de donner aussi un tour un peu plus universel à une histoire au fond assez singulière, juste l'histoire d'une mère et de sa fille. Et j'ai essayé de raconter à travers elle, à travers ce que j'ai vécu, à travers notre histoire. Beaucoup de choses qui vont de Paris à la Pologne, de la Pologne à Paris, d'Oran, de l'Algérie à aujourd'hui, à mon père, qui était jusqu'en novembre dans un EHPAD, qui est décédé. Le point de départ de mon écriture, c'est bien sûr une demande de celui qui avait été mon éditeur, mon premier éditeur, c'est Emmanuel Carcassonne, que je salue et que je remercie. Le directeur des éditions Stock, à l'époque il était chez Grasset. Et c'est avec lui que j'avais fait ma première biographie sur Yves Saint-Laurent. Et c'est vrai qu'on m'a souvent considérée comme la biographe, c'est-à-dire celle qui écrit sur les autres. Et là, il m'a demandé quelque chose en disant, tu n'aurais pas un récit personnel ? Et en fond, comme je suis assez scolaire et bonne élève, en fait j'ai voulu me soumettre à cet exercice de style et dire que je pouvais le faire. Et je m'y suis collée. Et il se trouve que je documentais, peut-être sans m'en apercevoir, toute l'histoire de ma mère qui avait été à l'hôpital. Et c'était une façon aussi de, pour moi, en documentant tout ce que je ressentais, c'était une façon de l'accepter, mais de survivre à ça. Comme si l'écriture, ce n'est pas du tout une fuite, mais c'est une manière de poser les choses, de les garder, parce qu'elles vont disparaître après. De faire que, comme dit André Chédine, même si les vies s'en vont, la vie est là, la vie demeure. Et donc cette vie de l'écriture, elle était là, dans mon ordinateur, date par date, comme une sorte de journal. Et j'ai essayé d'entremêler deux histoires, en tout cas l'histoire de ma mère, telle que je l'ai vécue au moment de sa maladie, et puis le retour sur sa propre histoire. J'ai eu recours à cette forme espistolaire, parce que je ne pouvais pas dire « je » être dans une sorte de récit, idée d'autofiction, m'emprisonnait un peu, et j'avais besoin de m'adresser à elle aussi, pour lui dire tout ce que je n'avais pas pu lui dire. Comme si cet exercice, qu'est la lettre, puisque aujourd'hui plus personne, enfin on écrit peu de lettres, et beaucoup plus de mails, était une façon presque aussi, pas aristocratique, mais une façon à la fois sincère, et composée, pour m'adresser à une personne qui était partie, et que je pouvais retrouver dans cette intimité d'une correspondance inventée. Et j'ai eu plaisir à retrouver, à travers ce fil un peu narratif, ma mère à différents âges de sa vie. Alors mon expérience de journaliste m'a beaucoup aidée, et j'étais même presque devenue comme une sorte de détective privée de ma propre famille, en allant chercher des documents. C'est vrai que j'ai transformé cette épreuve pénible de vider l'appartement de mes parents, en une sorte de chasse au trésor, où je découvrais des lettres, des photos, je recomposais des histoires, à travers tout ce que je trouvais. Et puis bien sûr, j'ai enquêté, je suis allée dans pas mal d'endroits, aux archives de la préfecture de police, à Pantin, à la Bibliothèque Nationale, enfin, tout ce qui fait partie de mon quotidien, pas d'historienne, mais de chercheuse. Je cherche tout, je cherche partout, tout m'intéresse, les documents importants, les documents pas importants, tout ce qui est de l'ordre de la pièce à conviction. Donc il n'y a pas pour moi de documents plus importants que d'autres. Il suffit que deux photos se correspondent et pour que je recompose un puzzle comme ça. Et j'aime bien cette recherche, en fait, qui est sans fin, mais qui est la mienne et qui m'aide à tolérer aussi ce qui est peut-être insupportable. Je suis contente d'avoir écrit ce livre, « La sidération », parce que c'est aussi un livre de mémoire, un livre sur la trace, mais c'est aussi un livre peut-être mélancolique, mais joyeux, parce qu'il parle de transmission et il parle de tout ce qu'on peut faire pour justement prolonger la vie de ceux qu'on a aimés en écrivant sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...